Je pense qu'on a besoin ici de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Est-ce que le Conseil québécois d'innovation peut accompagner les membres et l'industrie aussi à réfléchir peut-être à une nouvelle façon, parce qu'on a quand même eu beaucoup de changements. Je pense que je le vois, je le courtois à tous les jours. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a une ouverture que je n'ai jamais vue avant par les commerçants. Il y a dix ans, les commerçants avaient souvent dit « c'est différent pour nous, on travaille là-dessus, on a les réponses, on sait où on s'en va ». Autant que ça peut être déstabilisé un peu le moment d'en voir qu'ils disent « regarde, là on le sait ». Autant que c'est une opportunité de dire « ok, mais regarde, sans parler de réinvention et de transformation numérique et ces choses-là, parlons juste de « est-ce que je peux revoir à quel niveau je peux rajouter de la valeur pour mes clients ». C'est vraiment intéressant de voir, de faire « on va pas parler, on va suivre ». Bon, on va passer. T'es allé en Asie, justement en janvier, tu m'en parlais avant qu'on a eu le bug, puis justement tu disais que tu présidais une conférence, puis que moi j'ai rien que t'as dit quelque chose qui m'intéressait, c'était justement la culture là-bas, c'est beaucoup plus, comme c'est beaucoup contrôlé. Ici au Canada ou même en Amérique, en Amérique du Nord, c'est une culture très libre, c'est une très… la compétition va. Comment c'est quand t'es en Asie, c'est justement des très gros groupes qui contrôlent, c'est très aussi politisé, il y a beaucoup de gouvernements qui sont entrés là-dedans. Alors, est-ce-tu la dynamique quand tu présides justement une conférence, quand les cultures aussi se clashent par rapport à ça? Oui, bien là, ça c'est à le sud-est de l'Asie spécifiquement. Donc ça c'est un amalgame de complexité logistique, réglementaire, mais qui sont en train de se démêler rapidement parce qu'ils voient comme… ils sont collés sur la Chine. Ah oui, c'est ça. Donc ils voient un peu comment les choses… ils sont collés sur le futur finalement. C'est ça, est-ce que quand eux ils voient ça, parce que justement c'est dans le sud, c'est la Chine qui est énorme et qui prend encore beaucoup plus de place qui s'en vient ici, eux quand on voit… en fait de ton point de vue quand tu étais là-bas, est-ce que tu vois qu'ils regardent en essayant de copier le modèle chinois ou ils regardent en regardant l'Amérique comme étant quelque chose de désuet, comme étant quelque chose qui est de l'espoir, qui est de les… Ben toi, je te dirais, je pense qu'ils sont très inspirés par la façon de faire chinoise, autant qu'il faut faire attention, surtout dans le sud-est de l'Asie, tu as beaucoup de différentes cultures. Donc il y a des cultures qui sont très… qui sont quasiment pro-chinois. Ok. Et des cultures qui sont anti-chinois. Ok. Donc déjà c'est une différence. C'est pour ça que comme Alibaba, tu ne les vois pas vraiment dans le port des marchés-là, mais ils ont acheté un groupe qui s'appelle Lazada, qui est le gros joueur du commerce électronique, puis il y a un autre qui s'appelle Shopee aussi, qui est un autre gros joueur. C'est eux autres qui accélèrent finalement, mais ils sont beaucoup plus influencés par les façons de faire d'Alibaba que par, disons, Amazon. Ok. Puis par contre, pour ce qui est des marques, c'est évidemment les marques occidentaux qui priment encore. C'est surtout les marques de luxe, c'est ces marques-là, ou même les marques comme Nike, puis des choses, tu sais, c'est beaucoup plus ça, ils ne sont pas tant intéressés dans les marques chinoises. Ok. Donc, mais la dynamique est vraiment… parce… un, c'est énorme comme population. Si on parle de tout le sud-est de l'Asie, je pense qu'on est au-dessus de 800 millions, là, donc c'est quasiment la population de la Chine, mais sur une quinzaine de différents pays avec des mœurs complètement différents, puis des systèmes logistiques, donc on parle par exemple de l'Indonésie ou les Philippines qui étaient là, c'est des centaines d'îles, tu sais, dans lesquelles la logistique est vraiment compliquée. Puis, eux, ça veut dire qu'Amazon, tu sais, nous, on parle souvent, tu le vois dans les conférences depuis comme les quatre dernières années, tu sais, c'est Amazon qui prend de la place. Eux, leur penchant, c'est Alibaba, j'imagine, qui parle. Ils ont souvent les mêmes préoccupations, les commerçants là-bas, où ils voient ça comme une opportunité, ils s'adaptent-tu mieux ou c'est… Oui, c'est un bon point. Moi, surtout dans les deux dernières années, là, je te dirais, il faut tout à fait admirer Amazon dans ce qu'ils ont accompli. Puis, ils nous forcent à vraiment regarder comment on crée de la valeur dans l'industrie. Par contre, ce qui m'inquiète de leur modèle d'affaires à Amazon, c'est que c'est très propriétaire et ils prennent beaucoup de choses pour qu'eux, par la suite, le fassent mieux que nous, tu sais, avec les choses que nous, on a développées. La méthode asiatique, je dirais, qui vient d'Alibaba puis qui influence les Lazada et les Shopee, puis pour l'instant, puis ça peut toujours changer, ça en est beaucoup plus partenaire. Ou est-ce que les autres ne sont pas là pour te compétitionner, ils ne sont pas là pour ouvrir un magasin en face de toi avec les données de ta boutique, tu sais, pour te répliquer. Puis là, je généralise, là. Mais donc, ça fait peut-être un peu partie des mœurs qui sont plus asiatiques aussi quelque part. Mais donc, personnellement, je préfère cette approche-là pour l'instant, tu sais. Puis Dieu sait que c'est juste une question de faire un switch parce qu'ils sont énormes, ces groupes-là. Leur part de marché, c'est beaucoup plus fort que qu'est-ce qu'Amazon a ici, là. Oui, oui, oui. Donc, puis ça se développe beaucoup plus rapidement. Mais elle a un peu la différence. Donc, est-ce qu'ils se sentent menacés par Alibaba? Non. Je dirais qu'ils y voient plus comme des partenaires. Par contre, pour combien de temps, je ne sais pas. Parce que c'est ça, tu sais, ils ont une part plus importante. Puis je pense aussi, tu sais, du marché, mais encore plus dans ce qu'ils peuvent offrir. Tu sais, beaucoup de ce qu'ils ont en Asie que nous, on n'a pas, puis qu'il y a un gros enjeu, puis c'est le monde le plus réticent, c'est les super apps, une espèce d'app que tu peux regrouper tout, que tu peux payer justement vers la concurrence faciale. Tu sais, Alibaba commence à développer ça. Tu sais, développe ça de tout concentré. Tu sais, Amazon, oui, je veux dire, il y a de la vente. Il y a l'épicerie. Il augmente leurs forfaits, mais je veux dire, Alibaba a une emprise sur les services qui est beaucoup plus grande. Donc, je te dirais, la grande différence, c'est qu'Amazon a misé beaucoup sur la logistique, tu sais, la livraison, puis que ce soit ça la différenciation. Alors, leur technologie front-end pour les clients n'est pas si débile que ça. Je veux dire, on pourrait dire que l'application de Walmart est… Que je trouvais aussi, oui. Elle peut être aussi bonne. Ou même, tu sais, nomme ton commerçant, c'est pas là qu'ils se différencient. Tu sais, c'est parce qu'ils ont vraiment agréé les réseaux logistiques, tu sais. C'est ça qui est… Elle a leur force, tu sais. Oui. Que ce soit qu'elle est livrée aussi rapidement des items. Puis, c'est quand même facile à trouver. Il ne faut pas oublier aussi la partie qu'Amazon domine, c'est la recherche. Tu sais, on le voit moins, ça. Mais on sait qu'au-dessus de 50 % des chiffres, des 60 % des recherches de produits, elles sortent sur Amazon avant d'aller sur Google. Oh, oui. C'est très, très… Ça a des enjeux énormes, dont leur business de médias. Tu sais, la business d'Amazon qui est probablement la plus forte croissance, c'est leur valet publicité, ce qu'ils appellent le Media Group. Donc, ça, c'est une autre avance. C'est toutes des choses qu'on… Au contresens, l'écosystème asiatique, encore une fois, il faut partager un peu. Parce que ce qu'Alibaba fait sur ses plateformes, les super apps, comme tu dis, c'est pas mal différent de ce qu'on voit dans le reste de l'Asie pour l'instant. C'est vraiment unique à la Chine. OK. Donc, ils sont pas… Est-ce qu'ils ont une réticence? C'est une question technologique? C'est culturel. Ils n'aiment pas… Oui, oui. À part, c'est toutes des langues différentes. Tu sais, comme je parlais de la conférence que j'ai présidée à Bangkok, l'Asian, je pense que c'est 15 pays, 15 langues, là. OK, oui. Tu sais, les Thais ne parlent pas le Viet, les Viet ne parlent pas l'Indonésien, les Indonésiens ne parlent pas les Philippinois, puis c'est pas des dialectes qui se croisent facilement. Donc, tout le monde parle anglais, là, c'est la langue d'affaires. Donc, les choses se font beaucoup en anglais, mais c'est faire en sorte que ça ne se promène pas aussi facilement. Puis là, l'anglais, oui, se parle à Jakarta, se parle à Ho Chi Minh, se parle à Bangkok, mais aussitôt que tu sors une demi-heure, une heure, tu sais, de ces grands centres-là, on retourne dans la langue nationale, les cultures, les mœurs, puis la complexité aussi. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont des populations débiles. Le désavantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont des revenus faibles, mais qu'ils sont en forte croissance. Bien, en forte croissance, ils sont quand même en croissance, tu sais. Donc, il y a des opportunités énormes. Puis le sud-est de l'Asie, particulièrement, attire beaucoup les grandes marques dans le moment, parce que c'est la croissance de la Chine n'est pas mal à s'estompe, là. On est retourné dans le 5 %. Puis là, on avale tout ce qui se passe dans le moment, qu'on va venir sûrement tantôt. Oui. Mais, tu sais, là, donc, les marques de luxe, par exemple, tout ça, qu'ils voient, elles vont être où la prochaine explosion d'une classe moyenne. On regarde beaucoup… Bien, en fait, on regarde deux places. On regarde l'Asie du sud-est, puis on regarde l'Inde. Puis c'est deux populations qui frôlent la milliard, là. Donc, ça va être intéressant de suivre les deux. Les deux ont leur complexité aussi unique à eux. C'est fascinant de regarder aller, puis comment ils vont s'adopter. Mais pour venir à ton point des super apps, c'est sûr que ça, en Chine, ça a une toute autre connotation qu'on ne peut même pas commencer à comprendre ici, là. Donc, il y a quand même plus une… Tu sais, parce que je pense, c'est un point de vue d'un détaillant, tu sais, vos manufacturiers canadiens. Faire des affaires avec la Chine, ça peut être compliqué, justement. C'est très politique. Les mœurs sont différentes. C'est très vaste. C'est très large. Est-ce que, justement, c'est pour ça que je revenais un peu de… Est-ce que, justement, dans le sud-est de l'Asie, ils ont, justement, des mœurs un peu plus semblables? On a l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression… On les met tous dans le même panier, là. Oui, c'est ça. Puis qu'on fait, c'est un peu plus… T'as la Chine, puis t'as le reste du sud de l'Asie, puis ça, ça ressemble plus à la culture nord-américaine que chinoise. Oui, écoute, ils ne veulent pas être plus influencés par la culture chinoise, parce qu'on collait dessus, puis l'autre chose, il ne faut pas oublier, l'investissement vient presque uniquement de la Chine, là. T'sais, tu débarques à n'importe quel aéroport en sud-est de l'Asie, puis tu vas voir une pancarte de China Construction Bank, là, qui a financé le nouvel aéroport, ou… que ce soit à Ventian, à Olao, quelque chose comme ça, c'est… Ils ont des intérêts. Puis ils ont le projet, le fameux Silk Road, là, tu sais, le One Belt, là, qui font que c'est des milliers de milliards, là, qui sont en train de mettre en jeu, là. C'est des chiffres, des zéros qu'on a de bien de la misère, nous autres, à absorber. C'est pour ça une des raisons pourquoi j'aime beaucoup aller dans ce marché-là, parce que tant que t'es pas dedans, c'est difficile de comprendre l'ampleur des choses, tu sais, c'est à la vitesse que les choses vont. Combien, tu sais, justement, tu le mentionnes sur la prochaine question, « Combien d'années on est en arrière d'eux? » Quand t'arrives là-bas, est-ce que c'est « back to the future » dans… Vraiment, justement, dans le futur que t'arrives, ou c'est démesuré? Écoute, moi, on aime ça faire des chiffrons, puis on généralise énormément, là, mais je pense à une collègue, une dame que je connais bien qui représente le plus gros groupement d'agences publicitaires dans le commerce, puis WPP, pour le nommer, puis elle, elle parle de 10 ans. Puis, tu sais, elle a quand même une belle visibilité sur tout le raisonnement. Ça fait un chiffron, c'est-tu 5 ans, c'est-tu 10 ans, c'est-tu dans tout? Tu sais, quelque chose que je peux partager, tous ceux qui sont allés en Chine peuvent en parler aussi, mais moi, j'ai vraiment eu une expérience très particulière à ce niveau-là, c'est que j'étais un citoyen de deuxième classe numérique. OK. Je m'explique. Quand je suis arrivé à l'aéroport à Shanghai, puis c'est une bonne chose pour les gens qui veulent voyager en Chine de savoir, c'est qu'on sait déjà qu'il y a le fameux « Chinese firewall », tu sais, il y a une espèce de système qui clôture l'accès qu'on a aux informations que les Chinois ont de l'information qui provient de l'extérieur de la Chine et vice-versa. C'est bien documenté, on connaît tout ça. Mais tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, c'est difficile de comprendre c'était quoi les impacts. Puis, c'est drôle, j'ai rencontré des gens dont des Montréalais là-bas, eux autres, il y avait des choses qui fonctionnaient très bien et que moi, ça ne fonctionnait pas du tout. Peut-être parce que moi, j'étais aussi plus sur le système Android versus ceux qui étaient peut-être à iPhone et tout ça, mais moi, je n'avais plus de courriel, je n'avais plus de géolocalisation, j'avais plus de… j'avais plus de… j'avais pas de système de paiement. Comment ils peuvent bloquer ta géolocalisation? En fait, je n'ai pas… en fait, ils bloquent Google Maps. OK. OK, oui, j'ai le GPS qui fonctionne sûrement sur mon téléphone, il ne bloque pas le satellite GPS dans le ciel. C'est Google Maps. Mais Google… tout ce qui est Google… Done. Done. Puis moi, je suis G Suite en plus dans tous mes courriels, toutes mes affaires, donc j'étais… OK. Facebook oublie ça, évidemment. Pour poster des photos de ton voyage. Twitter oublie ça. C'est dommage. Instagram, tout ce qui est l'écosystème Facebook, tout ce qui est l'écosystème Google. Tous les géants nord-américains. Il n'y a pas d'Uber, donc tu veux te déplacer tes habitudes, donc tu veux juste rentrer une adresse puis te rendre… Toutes ces choses-là existent là-bas dans la version chinoise. Dans les SuperApps qu'on parlait justement. Dans les SuperApps. Absolument. Dans les SuperApps, en fait, c'est deux écosystèmes qu'ils ont. C'est ça Tencent ou Baidu, en fait. Oui, c'est ça. Qui est le Google. Puis Tencent qui est un peu le Facebook, si on veut. Puis tu as Alibaba qui est tout un autre écosystème de consommation, qui est comme le troisième. Quand tu payes, tu as deux façons de payer. C'est soit avec Alipay ou WePay. Là, ils ont ouvert juste au mois de novembre l'accès aux étrangers pour ouvrir des comptes Alibaba puis WePay, mais ce n'est pas facile. On me l'expliquait à la toute fin de mon voyage, mais c'est difficile. Ils ne prennent presque plus de comptes. Les seules places, c'est soit des très petits commerçants qui crûlent encore un peu de comptes. Puis les seules que tu peux payer avec ta carte de crédit, en tout cas relativement facilement, c'est les grands détaillants occidentaux. Donc, quand je suis allé au Nike Innovation Lab, qui est probablement le meilleur magasin au monde que j'ai vu en passant, en termes de wow, là. Puis même si ce n'était pas le système principal, il a fallu qu'ils prennent ma carte puis qu'ils allaient à un autre système pour passer ma carte de crédit. Starbucks, tu sais, ils étaient capables. McDonald's était capable de passer de la transaction. Mais tous les autres, j'ai acheté un sac d'un designer local. Il a fallu finalement qu'on s'organise en comptant parce que tu n'étais pas capable de rien. Toutes mes interactions, toutes mes affaires rien qui fonctionnent. Si tu n'as pas d'iPhone, si tu n'as pas de cellulaire, tu ne peux pas voyager. Dans le sens que si tu arrives là-bas, la première affaire que tu as, c'est soit ton cellulaire puis tu as trouvé un forfait qui va fonctionner. Écoute, moi je suis chanceux que je viens d'une génération où j'ai déjà utilisé une carte papier dans ma vie. Oui, puis se retrouver à Shanghai, j'imagine que ce n'est pas la simplicité. Ce n'est pas la simplicité personnelle. Donc, j'ai développé des méthodes avec ma carte pour naviguer. En fait, ce que je faisais souvent, c'est qu'à partir le matin, je demandais au concierge à l'hôtel, je disais, voici l'adresse, peux-tu me la marquer sur ma carte? C'est où que je m'envoie, c'est ma carte physique. En fait, lui, il sortait son Baidu. En fait, c'est tout en chinois. Moi, je l'avais Baidu, mais c'est tout en chinois. OK, il n'y a pas de version anglaise. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. On m'a dit que ce n'est pas facile. En tout cas, ce n'est pas facile. OK. Donc, lui, il sortait son Baidu. Il me rentrait l'adresse. Il le trouvait sur sa carte. Il regardait ma carte. Il trouvait les mots que je m'en allais mettaient l'ex. Même mon premier rendez-vous, j'étais à cinq coins de rue d'où que j'étais. La personne ne connaissait même pas le nom de la rue parce qu'ils sont tellement aux autres sites numérisés qu'ils se rendent comme ça, comme nous, de plus en plus. Et puis, je faisais ça à chaque rendez-vous quand je demandais à la personne qui avait mon prochain rendez-vous. Je lui donnais l'adresse. Peux-tu me le marquer sur ma carte? Puis, je m'assurais de soit être le chauffeur de taxi que je prenais. Puis, ça, même ça, c'est compliqué aussi. Les autres, c'est Didi. Ils n'ont pas Uber. C'est Didi. Uber a essayé de faire rentrer dans le marché. Ils ont dû se retirer un peu comme Amazon. Ils ont dû se retirer aussi. Donc, oui, c'était une toute autre nouvelle approche. Puis, j'ai ma carte. J'en riais quand je sortais ma carte en papier que j'ai eue au bureau touristique à l'aéroport à Shanghai. Puis, j'ai rien à revenir sur un point. Tu disais que tu étais un citoyen de classe 2. Bien, parce que tu étais barré. En fait, la seule chose qui fonctionnait bien encore, c'était LinkedIn. Ça, ça fonctionnait bien. Donc, pour moi, je pouvais messager via LinkedIn certaines affaires. Puis, j'avais un compte courriel. Je travaillais avec McGill. Puis, j'avais un compte courriel Microsoft grâce à… Parce que pour McGill, Flax choix là-dessus. Donc, mon compte McGill fonctionnait encore. Donc, j'avais ou encore du courriel via ça. Mais personne… Moi, je l'utilisais rarement. Personne ne communique avec moi là-dessus. OK. Donc, même juste pour avoir mes confirmations de vol, puis mes affaires comme ça, ça allait tout sur des courriels que je n'avais pas accès. Puis, comment c'est justement, tu sais, on voit… Là-bas, il y a clairement entre tes restreints dans tes activités, ce que tu viens de mentionner, mais il y a beaucoup justement de… Ça commence à arriver d'évaluer les citoyens justement par rapport à leurs actions, puis les réputations… Oui, il y a peu ça le crédit social. C'est ça, exactement. Ça, est-ce que tu as vu tes exemples? Est-ce que tu… Écoute, le seul exemple où j'avais vu des… J'avais vu des images avant de tout ça, puis c'était curieux de voir. Puis c'était une des seules choses que j'ai vraiment vu par rapport à la reconnaissance faciale. Je n'ai pas vu autant que je pensais dans les commerces. C'était quand tu traversais les coins de rue, puis… Puis si tu passes… Si tu traverses… Puisqu'en Montréalais, on est reconnu pour faire traverser sur une rouge… Ta photo est prise, puis il l'affiche sur un écran au coin de la rue. Genre gros, là? Ben… Un bon écran, là, je te dirais… Un écran de TV, là. Quand il y a un blanc, c'est assez facile de retrouver que c'est… J'ai pas vu mon image… J'ai pas vu mon visage apparaître, mais c'est sûr qu'il y a des caméras partout, partout, partout. Mais ça, je ne sais pas si c'est tant différent qu'à Londres ou à New York ou… Mais il reste que… Donc, non, je n'ai pas été vraiment exposé personnellement au système, mais on le sait que c'est là. Puis les gens qui habitent là, ils vivent… Ils sont bien à l'aise avec ça. Peut-être juste une petite parenthèse pour revenir aussi à l'histoire des classes de deuxième citoyen. Puis en retournant à Charin, maintenant, je serais beaucoup mieux préparé pour ne pas être obligé de vivre ça. Puis j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. Mais la solution est relativement simple, c'est qu'il faut que tu te prennes un VPN qui fonctionne en Chine. Exact. Puis même quand tu arrives à l'aéroport, ils te le proposent. Donc moi, avec mes vieux réflexes de voyageur, c'est rare que je prenne la première chose qu'on me propose parce que je me dis que c'est rarement la meilleure. Donc je voulais attendre pour comparer avec d'autres, mais c'était la seule place où j'aurais pu l'avoir, en fait, sinon de le faire avant de prendre l'avion. Puis la prochaine fois, ça serait sûrement ça. Donc les gens là-bas, ils le trouvent, puis les gens ont trouvé des contournements autour de tout ça, mais c'est pas simple. Puis quand t'arrives dans… Tu sais, on t'a dit justement qu'il y a moins de restrictions, du moins dans l'Asie sud-est. Si t'es à Singapour, par exemple, c'est moins restrictif. T'as autant ces technologies-là, par contre. Ah oui, ces technologies, aussitôt que tu sors de la Chine, tout fonctionne. Tout est numéro un. Puis, mais je veux dire, les technologies, comme ils sont dix ans d'avant de nous aussi, si t'arrives à Singapour, c'est la même… Tu as la même… Oui, à Singapour, c'est une autre culture, mais oui, oui, c'est sûr qu'eux autres, tu sais… Les fils conducteurs, pourquoi ils sont capables d'avancer les choses beaucoup plus rapidement? En fait, il y a deux phénomènes qui sont vraiment, je te dirais, en avance sur nous, qui sont connectés, ils ont une vue vraiment différente de l'accès à la vie privée. Donc, ça, ça fait que ça… Donc, on parle de reconnaissance faciale, ces choses-là, pour eux autres, c'est pas… C'est pas un enjeu. Puis ici, c'est quelque chose, on est quand même très sensibles à ça, puis on va juste l'être de plus en plus avec les nouvelles réglementations qui sortent de… Quasiment, tous les jours, au Québec, on parle d'une nouvelle réglementation, justement, qui devrait être… qui devrait être présentée sous peu. Mais l'autre que je pense que j'appelle le « connective tissue » en anglais, c'est les systèmes de paiement. Tu sais que… J'ai pas vu une personne sortir une carte de crédit ou du comptant sauf moi quand j'étais là. Tout le monde sort leur code QR de WePay ou LEP qui fonctionne à travers l'Asie du Sud-Est aussi, là, en passant. Et puis, la seule question, c'est est-ce que moi, je capte ton code QR ou c'est toi qui capte le mien? OK. C'est juste… ça fonctionne aussi facilement dans les deux sens. Quand je dis moi et toi, c'est ce que je suis commerçant, t'es le client. Donc, moi, je capte… Puis, un autorise l'autre, puis c'est… On sort comme ça… Donc, ça, ce système de paiement-là, de la facilité que ce système de paiement-là a, autant que nous autres, on s'est accrochés dans le code QR et on continue de s'accrocher. Je pense qu'on a eu des mauvaises expériences avec ça ici qui fait qu'on le voit presque jamais. Que là-bas, tu peux pas faire deux pas. Tout le monde… Tu parlais des super apps, tout s'accède par les codes QR. OK. Je suis rentré chez Lululemon, puis je voulais voir c'était quoi. Puis, la première chose, il y a une pancarte avec… Allez sur notre super app. Lululemon, enregistrez-vous dans le magasin Nike, n'importe où. C'est un code QR. Puis, tu amènes dans une application à l'intérieur de WeChat, qui est leur propre univers dans WeChat. OK. Mais la façon que tu l'accèdes sur le QR, ça fonctionne instantanément. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, nous autres ici dans le métro, un code QR. Et là, mardi, puis tu zoom in, zoom out. Je sais pas, elles autres, ça fonctionne. Tout le fait qu'il soit connecté, puis justement, c'est super app. Puis, le fait qu'il soit mis à un seul joueur ou presse, ou c'est très, très, très peu scindé. Je pense que c'est ça qui rend la chose… Puis, ils sont tellement aussi plus que nous. Je pense que c'est ça qui rend la facilité d'utiliser le code QR. C'est que, ici, je veux dire, chacun avait son app pour analyser le code QR. Il fallait taille sur le site. Il y avait rien d'uniforme. Fait que tu décroches. On est rendus ailleurs. On l'a, tout ça, nous autres ici, je te dirais. Tu sais, nos applications de caméras, Astor, ils ont tout ça à l'intérieur. C'est juste, encore, c'est les mœurs qui sont… C'est différent. Tu sais, on l'a pas… On l'a moins adapté. Nous, on est plus dans le tap. Tu sais, on utilise beaucoup le tap. Les autres, ils ont pas… Le… Comment, tu sais, t'es allé la voir? Quelque chose que tu penses qu'on devrait s'inspirer? Deux, ils sont dix ans en avant. Je veux dire… Oui. Comme je te dis, dix ans à certaines affaires, il faut pas… Tu sais, il y a des choses qui sont pas réplicables ici. Comme je vous parle, tu sais, mon… Le magasin que j'avais le plus hâte à voir, c'était le Nike Innovation Lab. J'ai vu celui à New York qui a ouvert. Là, je me suis dit, mais lui, c'est comme une coche en haut parce que tout est encore une fois interconnecté dans leur écosystème. Si tu voulais vraiment interagir avec les bornes, puis des affaires comme ça, il faut que tu aies l'app dans WeChat. Puis là, ça t'a donné accès à toutes sortes d'autres affaires, des jeux, des choses que tu pouvais faire dans le magasin. C'est pas réplicable ici. C'est… C'est différent, tu sais, ouais, c'est différent. Donc, est-ce que… Nous, notre problème, c'est ça, c'est qu'il y a une résistance à vouloir installer une nouvelle application sur notre téléphone. Tu sais, je vais peut-être mettre l'application de Starbucks sur mon téléphone si je suis là tous les jours, mais… Tu sais, me mettre de mettre l'application de McDonald's parce que j'y vois une fois ou deux semaines, c'est peut-être plus tough, tu sais. Ouais. Mais donc, c'est ça. Donc, quand toi, t'es dans le super app, quand tu sais que tu passes déjà dans WeChat, Facebook essaie de faire ça ici depuis longtemps. Il essaie de partir des différents systèmes très inspirés et de devenir le super app, si on veut, pour les Amériques. Mais, tu sais, on n'a pas la même… on n'a pas les mêmes réflexes. Puis, si quelqu'un veut faire justement des… est-ce que tu as rencontré des Nord-Américains ou des Canadiens, en fait, même là-bas, qui faisaient affaire en Asie… Ah oui, beaucoup. À l'Asie du Sud-Est. Puis, eux, comment ils trouvent ça là-bas? À l'Asie du Sud-Est, moins là. À la Chine, tu sais, c'est énorme. Oui, à la Chine, j'imagine. À la Chine, c'est énorme. Comment ils trouvent ça, faire des affaires là-bas? C'est… Ah, écoute, c'est… Non, c'est… C'est… Ça, je vais te avouer que ça a été comme, pour moi, une des… une des surprises. C'était que je… tu sais, je me suis… une des raisons que je me suis plus intéressé à l'Asie du Sud-Est comme marché émergent, c'est que je me disais, tu sais, tout est fait en Chine. Il n'y a plus rien à faire là, même, tu sais, c'est fait et refait. Puis qu'on… mais il reste qu'il y a encore beaucoup d'opportunités. J'étais surpris. En tout cas, les gens que je rencontrais, eux autres, considéraient qu'ils avaient encore beaucoup d'opportunités pour faire de la business en Chine. Même si ça ralentit beaucoup la croissance, il y a encore plein de choses à développer. Peut-être justement plus du côté empathique, créativité, tu sais, tu vois qu'ils sont… Ils adorent les Cirques du Soleil, par exemple, des choses comme ça, tu sais. OK. Mais de l'autre côté, ce que j'ai trouvé aussi bien intéressant, ça semble un peu contradictif, c'était des… j'ai rencontré plusieurs gens là-bas, dont un président d'une agence que ça fait 20 ans qu'il est là, un Français. Tu sais, dis-moi, quand j'étais arrivé à Shanghai il y a 20 ans, je pense qu'il était venu… il y avait la vague à Carrefour. Les Français, ils ont été vraiment tôt. Ça a été parmi les premiers en Chine dans les compagnies françaises. Puis ils disaient, tu sais, il y a 20 ans, quand je suis rentré, puis depuis… pendant 15 ans, même jusqu'à même encore aujourd'hui, on me sollicite beaucoup pour mes connaissances occidentaux, tu sais, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je connais, que j'ai appris à Paris, qu'est-ce que… d'amener un peu ces connaissances, ce know-how-là pour inspirer le marché chinois. Là, il dit, de plus en plus, les appels que je reçois, les opportunities qui viennent à nous, c'est des compagnies occidentaux qui veulent comprendre la méthode chinoise. OK. Pour amener la méthode chinoise, tout ce qu'on parle depuis tantôt, finalement. Donc, c'est ça un peu qu'on commence… là, on va commencer à avoir de plus en plus… Un, il y a de plus en plus de Chinois aussi qui sont de façon permanente dans nos marchés. Là, on a une communauté chinoise ici qui continue à grandir. Puis quand eux autres, ils reviennent de la Chine ici, ils sont comme, mais voyons, donc, ça, il faut que je sorte mon carte de crédit, c'est quoi cette affaire-là, tu sais, ils ne comprennent pas. Puis ça aussi, il faut penser que les groupes comme Alibaba, ça va être vraiment intéressant de voir leur évolution, là, parce qu'une des conférences qu'on avait à Bangkok, c'était les gens… le représentant d'Alipé qui était là, le système de paiement. Puis ils disaient, tu sais, moi, mes objectifs… Puis on les a vus ici au printemps dernier à Alibaba, j'ai modéré des choses aussi pour eux. Là, on commence à sentir qu'ils ont pas mal tout fait ce qu'ils pouvaient faire en Chine. Ils vont continuer à faire d'autres choses, mais là, ils commencent à regarder le monde. Puis jusqu'à présent, ils voyaient le monde comme… leur discours était beaucoup. Faites affaire avec Alibaba pour que nous, on accélère votre croissance en Chine. Nous, on va vous ouvrir le marché chinois. Donc, Aliexpress, Alibaba, Tmall, ces choses-là. C'était des plateformes pour les marques occidentaux et chinoises. Surtout une opportunité pour les marques occidentaux pour débarquer sur la Chine. Puis c'est encore ça. J'ai lu à Ikea pour la première fois de leur vie. Ils ont ouvert un marketplace autre que l'heure. Vraiment, c'est un super app dans le Tmall. Ils ont ouvert, tu sais, donc… Ça, c'est un relance-là continu. Mais là, on va commencer à voir aussi l'inverse, où ils vont commencer, je pense, à vouloir… Un, à rejoindre leurs consommateurs chinois qui sont plus en Chine. Donc, ils ont une application qui s'appelle Fleeggy, qui est leur… comme leur Expedia, si tu veux, mais c'est leur Alibaba. Donc… Puis là, ça, je pense… C'est une de leurs applications que je trouve qui est la plus représentative du thinking, de la façon de penser des Chinois ou des commerçants chinois dans ce milieu-là. C'est que les autres qui veulent faire avec ça, devenir l'Expedia de la Chine, c'est pas juste l'Expedia pour te vendre ton vol d'avion puis ton hôtel. C'est où tu vas aller magasiner. Est-ce qu'on peut faciliter la transaction? Donc, quand tu vas arriver à Montréal puis tu vas aller chez Berks, qu'on a déjà identifié la montre que tu veux peut-être acheter chez Berks, ça se peut qu'on l'ait même déjà dédouané pour toi d'avance. Ça se peut… C'est l'hyper-personnalisation, oui. Puis que c'est super facile si ça marche pas quand tu le retournes, que peut-être c'est un enjeu de langue que tu te sens moins intimidé de rentrer parce que tu te dis, mais mon anglais est pas super bon. T'es un Chinois, tu rentres à Montréal, tu veux visiter. Donc, nous, on va t'ouvrir toutes ces portes-là parce qu'on a une entente avec Berks puis qui va faire que… Dieu sait que les détaillants, mondialement, surtout dans le luxe, ils adorent la consommatrice chinoise, les consommateurs chinois parce que c'est les autres qui font carburer le luxe depuis une décennie. Donc, ils vont tout faire pour faciliter ces transactions-là. Donc, c'est ça un peu la façon de dire, regarde, on va pas juste te vendre ton billet d'avion, on te vendre ton hôtel, on va même… On va te géolocaliser, évidemment, d'enrouter. On va te donner des suggestions. On va te laisser savoir c'est qui nos partenaires dans ces coins-là. On va t'organiser le paiement. On va t'organiser le dédouanement. On va t'organiser le retour de la marchandise s'il faut. Tu sais, on te prend en charge. Donc, quand tu parles de Super App, c'est vraiment la philosophie de Super App. De bout à bout, on te prend en charge, puis on te capture. Puis, c'est quoi? C'est tout de la donnée. C'est tout de l'information qui est beaucoup plus riche parce qu'elle est toujours en contexte. Tu sais, justement, ils ont une ambition. Donc, ils ont une ambition de venir… d'expandre, de venir, j'imagine, au Canada, de venir en Amérique avec ça. Tu sais, déjà, on en parle au début, Amazon, tu sais, ils ont gagné. Ils sont là, ils sont venus présents. C'est impossible de passer à côté. Tu sais, c'est quasi tous les Américains qui l'utilisent. Là, si on met Alibaba dans le mix, mettons, fast-forward 5-10 ans, ça donne quoi, ça, comme portrait pour des étudiants québécois? Écoute, moi, la façon que je vois un peu que la game va se jouer, Amérique, Europe de l'Ouest, c'est Amazon. Ça va être bien dur de leur enlever ça, sauf pour les consommateurs peut-être chinois qui sont ici puis, tu sais, qui les connaît puis qui veulent continuer. Donc, ça va être quand même plus petit. Évidemment, la Chine, le sud-est de l'Asie, on pourrait… c'est… c'est gagné pour Alibaba. Tu vois, même… tu sais, Amazon s'est retiré de la Chine. C'est un marché respectif. Ils ont vraiment… je pense pas que dans les 5-10 prochaines années, ça va vraiment changer ça. Ou le marché que je trouve le plus fascinant puis que j'ai pas eu la chance… j'ai beaucoup de contacts, j'ai beaucoup d'échanges avec ces gens-là, mais que j'ai pas eu la chance d'y aller encore. J'espère peut-être une fois que tout ça passe qu'on pourrait… je vais peut-être y aller en fin 2020, début 2021, mais c'est l'Inde. Puis c'est… puis ce marché-là, moi, ce que je dis, c'est que dans les 10 prochaines années, c'est l'Inde qui va décider c'est qui le joueur mondial. Ouais, je crois aussi. C'est fou la croissance. On va revenir entre Amazon puis Alibaba. Amazon est beaucoup plus grand qu'Alibaba d'un moment, parce que le modèle d'affaires est vraiment différent aussi. Mais le marché qui va faire qui qui gagne… Puis il y a un facteur X là-dedans, c'est Walmart. Parce que Walmart, c'est les autres qui ont acheté Flipkart en Inde. Un investissement de 14 milliards. C'est le plus grand investissement qu'on a jamais eu, tu sais. Walmart. Donc, ils ont acheté Jet pour l'Amérique du Nord pour 3,5. Mais 12 ou 14, en tout cas, 12, 14 milliards plus 14, c'est peut-être Canadien. Donc, c'est vraiment… puis les autres ont des partenariats avec JD. On ne parle pas beaucoup de JD ici, mais JD est un gros joueur aussi. C'est le deuxième plus gros joueur en Chine. C'est quoi, JD? JD.com, c'est une autre plateforme un peu comme Alibaba. OK. Qui est le deuxième joueur, mais le deuxième joueur en Chine, ce serait 100 fois plus gros que ce qu'on a ici, là. J'exagère, mais c'est juste pour dire. Puis qu'ils autres font des affaires vraiment fascinantes. Je les ai moins vus parce que je pense que ce que JD a fait très bien en Chine, c'est qu'ils se sont vraiment bien… Ils ont bien pénétré les marchés secondaires et tertiaires. Un marché secondaire en Chine, là, c'est 5 millions. C'est ça, un marché secondaire quasiment en Chine, là. C'est une ville avec une population où il y a 2-3 millions dans ces chefs-là. J'ai oublié combien de villes qui ont de 2 millions et plus, mais il me semble que c'est une centaine de villes qui sont plus grandes que Laval. Fait qu'il y a une grosse croissance des villes qu'il y a 10 ans, elle était de 200 000 personnes, puis maintenant c'est gros ça. Ouais, elles ont une croissance en plus… Mais ça, c'est un autre point. La croissance démographique, elle arrête. On a un tout autre cours d'économie autour de ça. Mais c'est pour ça qu'il y a une autre raison pour qu'on regarde d'autres marchés comme le Sud-Est, l'Asie, l'Inde pour prendre le… Fait que, est-ce que tu crois pour le Canada qu'Ali Baba, lui, c'est dans ses plans? Si tu penses que les États-Unis, c'est un marché, pour l'Amérique du Nord du moins, si les États-Unis, ils voient que c'est un peu plus difficile… Oh, ils s'intéressent. Ils s'intéressent, c'est sûr. Mais c'est tellement antique. Oui. Leur intérêt, d'un moment, est encore beaucoup sur la dynamique de, on veut vous aider à vendre vos produits en Chine. Tu sais, quand on a fait les ateliers… Une anecdote, j'ai trouvé, je pense que c'est très représentatif aussi. Quand on a fait les ateliers pour Ali Baba, ici, à la conférence du CQCD numérique, qu'on avait au printemps. Puis, ils avaient amené quelques-uns de leurs clients qui vendent en Chine. Puis, un des intervenants qui est dans les différentes choses, il était dans le sirop d'érable. Puis, à un moment donné, il était dans les canneberges, qu'on est quand même… Tu sais, on est fort en canneberge, on oublie ça. Puis, il dit, tu sais, j'essaie de vendre, je voulais vendre aussi de la canneberge, un peu comme j'avais vendu mon sirop d'érable. Il dit, tu sais, en vrac, tu sais, achète des grosses poches de canneberge, des grosses transactions. C'était ça mon minding. Puis, j'ai été approché par un vendeur là-bas qui vendait des mélanges, tu sais, des mélanges du trail mix, des affaires comme ça. Puis, il dit là, il dit, ouais, j'ai comme hésité parce qu'il dit, il va mettre 5 canneberges par sac, tu sais. Puis, il dit, moi, je voulais vendre des sacs de 1000 canneberges à la fois. Mais, il dit, j'ai vendu… J'ai oublié le chiffre, là, mais c'était vraiment exponentiellement, plus en vendant 5 canneberges à la fois à une grande partie de la population qui a décidé de vendre des grosses. Puis, c'est encore, tu sais, c'est des façons que, des fois, comme commerçant, c'est des attitudes qu'il faut adopter. Puis, il dit, pour lui, ça avait été une grande leçon. Mais, ça m'avait marqué quand il disait ça. Tu sais, j'étais réticent. Il dit, c'est du trouble de vendre 5 canneberges à la fois dans ses sacs. Mais, il dit, regarde, finalement, ça a été la meilleure approche. On s'est essayé de comprendre encore l'ampleur du marché. Il dit, si, moi, je ne le ferais pas au Canada, ça. Mais, il dit, en Chine, je le ferais. Donc, Alibaba veut, justement, encourager ce type d'entreprise-là. Il y a plein de marques qui adorent. Tu sais, Lululemon, Canada Goose. Ils font très, très bien. Avec leur attitude, justement, plus coopérative que tu disais déjà au début, ils ont plus tendance sur l'Inde. Déjà, je pense qu'ils essaient plus d'attirer les investissements canadiens à venir vendre en Chine qu'eux s'intéressent au marché canadien pour venir vendre, d'avoir une présence. Oui, puis, Oululemon, l'autre domaine, tu sais, es-tu capable de me nommer une marque chinoise? Huawei, parce que je pense que… Oui, quasiment dit ça autre que Huawei, là. Oui, c'est ça. Ben, disons, une marque de mode, est-ce que tu… Non, sûrement que j'en ai vu passer dans des études, mais… Ben, c'était probablement fabriqué en Chine, mais, je veux dire, tu sais, est-tu une marque, donc, il y a ça aussi comme dynamique. Y a-t-il un produit chinois qu'on veut vraiment… C'est ça, exact. Puis, donc, encore, puis ils travaillent très fort pour essayer de se faire voir. Puis, ça, c'est aussi une belle découverte quand j'étais là, c'est de voir… Tu sais, c'est sûr que c'est encore de dominer les grandes boutiques. Tu sais, du Louis Vuitton, puis du Nike, puis du Adidas. Du Nike et Adidas, c'est la… C'est fou, je veux dire, à tous les coins de rue, on dirait que… Ben, le basket, c'est là-bas, éternement… On l'a vu avec la NBA, on l'a vu comme il y avait du pouvoir en Chine. Je veux dire que le magasin Michael Jordan, il est particulièrement… Oui, j'imagine. C'est impressionnant, c'est plus gros que le plus beau magasin Nike qu'on a au Canada, là. Mais… Il est juste le magasin de Michael Jordan, mais sinon… Mais c'est de voir que toutes les marques chinoises qui commencent à sortir… Tu sais, ils commencent à en avoir… Qui sont inspirées, évidemment, des marques de luxe, puis qui ont du know-how aussi. Oublie pas, ils ont… Ces gens-là, là, ça fait 20 ans que… Autant que je parlais de mon Parisien qui est rendu en Chine, mais… Que des Chinois sont chez Louis Vuitton, tu sais… Oui. Tu sais, donc ils voient comment ils font, ils voient les processus, puis ils font juste… C'est un peu ça, l'ironie de tout ça, c'est qu'ils ont pris nos façons de faire, puis ils les ont juste accélérés… Ah, c'est ça, exact. Puis là, avec leur mentalité à eux qui fait que… Peut-être ils optimisent des choses que nous autres, on n'a pas pensé à optimiser. Puis, je pense, c'est sûr, c'est impossible pour en parler, vu qu'est-ce qui se passe présentement. Là, en janvier, il n'y avait pas… Le coronavirus, je veux dire, quand on regarde après coup, ça commençait, mais toi, tu le voyais pas. Je te rapproche un peu pour la caméra. Ça commençait pas… Ça commençait pas encore à se développer. Donc, moi, j'avais eu 20, on m'avait dit de pas aller à Wuhan. Ouais, qui était une bonne idée. Qui était finalement une très bonne idée. Autre que ça, c'était la seule directive qu'on m'avait dit, si c'était pas d'affaire là, ça faisait pas pour rien. C'est fou, on dirait que ça… ça fait pas si longtemps, mais on dirait qu'on en parle tellement que ça fait 6 mois que ça tue. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment ça. Je suis parti début janvier. Je suis parti 10 jours. Moitié à Bangkok, moitié à Shanghai. Puis… Oui, oui, c'était… On n'avait aucune idée. On n'avait aucune idée. J'étais avec le président de la Chambre de commerce canadienne à Shanghai, qui est un Québécois passable. Puis, tu sais, on parlait tout bonnement de tout ce qui s'en venait. Puis, tu sais, lui, l'événement avec Huawei, c'est ce qui résonnait encore très fort. C'est qu'il avait été un des grandes embûches. C'était de la géopolitique, tu sais, encore. Là, c'est… On ne savait pas que dans deux semaines que la ville allait être quasiment shut down, là. Pas quasiment. Elle est shut down, c'est fou. Là, les choses sont… Donc, ce qui peut être encourageant pour nous dans… À la date qu'on est aujourd'hui, le 12 mars. Ouais. Donc, ça fait deux mois, là, que j'étais là. C'est qu'eux autres… La vie normale est en train de commencer à reprendre, là. Tu sais, je regarde… Je suis en contact quotidien avec des gens là-bas. Puis, tu sais, tu commences… Tout le monde commence à ressortir, à se rassembler. Tu sais, c'est… Je ne dirais pas business as usual. Là, on est encore un petit peu de chemin à faire là-dessus. Mais le pique semble être passé, tu sais. Donc, ça n'a pas été… Par contre, ils ont aussi pris des mesures assez extraordinaires pour… Pour… Ils ont un pouvoir qu'ici, ils ne peuvent pas… Bien, ils ont fermé la ville, tu sais. Ils ont fermé… Je fous les photos. Tu sais, la ville, tu sais, la semaine après que j'étais là, pour voir comment ils ont coordonné WAN. C'est comme 11 millions d'habitants, je crois, WAN. C'est ça. C'est comment tu peux coordonner… Tu sais, ça, c'est vraiment une mentalité. Fermé la province de Québec et plus. Mais… 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 Mais par contre, je pense qu'il pourrait être intéressant de parler, Henri, c'est… Tu sais, comment que les commerçants se sont aussi ajustés à ça. Mais c'est ça, je voulais te parler. Quand… Quand tu shot down, toutes les manufacturiers, tout du jour au lendemain, c'est pas une progression. C'est sûr que ça… Moi, je parle même des commerçants, là. Je parle des détaillants, là. Comment que les détaillants sont ajustés à ça, quoi. Parce que les détaillants aussi, la majorité ont dû fermer, tu sais. Donc, ça l'a accéléré. Déjà qu'ils étaient très numériques. Mais là, ce qui… Là, un affaire là-bas, quand tu vas… Même à ma conférence, le gros système, c'est O2O, tu sais. Offline to online, Online to offline… OK. Online to offline, Offline to… Le O2O, c'est… C'est comme ça… Le Omnichannel… C'est ce que Jack Mall a « New Retail », qu'Alibaba… Après, ils utilisent O2O, là. Et puis, ça a juste accéléré ça. Donc, ça veut pas dire qu'ils sont partis plus… Les autres, là… Oui, ils sont en ligne, tout ça, c'est e-commerce. Mais ce que j'ai trouvé vraiment… Ce que j'ai remarqué de fascinant depuis les deux derniers mois, c'est toutes les approches pour encore faire plus pour que l'expérience virtuelle soit la plus authentique possible. Donc, c'est plus juste avoir… C'est plus un… C'est plus du commerce électronique, là. C'est plus du… Amazon, du Alibaba. Les autres… Ce qui est très fort, là-bas, c'est le… Vidéoshopping, là. Oui, le live vidéo, oui. Le live vidéo, c'était déjà bien, là. Ça allait monter d'une coche en haut. Même juste hier, je voyais un des fermiers, tu sais, qui font du live… Du live streaming pour montrer comment qu'ils… Tu sais, comment qu'ils récoltent. Oui, oui, oui. Tu as connecté, tu sais, direct, tu sais, ce que tu sentes, ce que tu vois, c'est terre, puis comment que c'est fait. En réponse, pouvoir construire la magasinée de chez vous, quand David Chastan… Exactement. Donc, c'est là, les gens. J'avais lu une statistique, quelque part, que le nombre de transactions immobilières n'avait pas nécessairement baissé. Même en certaines places, ça avait augmenté parce que les gens avaient plus de temps pour magasiner un nouvel appartement, un nouveau condo. Puis, c'était comment les agents du meuble utilisaient aussi de plus en plus le live. Donc, le live a vraiment pris… Oui. Puis, l'autre partie qui est fascinante de tout ça, c'est le… au niveau de la logistique, c'est le… je pense qu'on va en avoir des répercussions encore pour un temps à mener, mais le contactless shipping, toutes les nouvelles méthodes pour livrer les choses, que c'est plus rapide, plus sécuritaire, que ce soit la nourriture. Puis, ça, je pense, ça va être… ce qu'on oublie, tu sais, une des affaires qui leur a donné un peu un coup d'avance, pourquoi leur taux d'adoption de commences électroniques est quand même en avance sur nous, le SRAS, on oublie, comme Alibaba, le SRAS… C'est quoi, le… le SRAS, c'était le dernier gros virus qu'ils ont eu en 2006, je crois, là, qu'on avait eu ça. Non, excuse… J'étais trop jeune. Oui, oui, non, mais… OK, donc, on a eu… on a eu le H1N1, qu'on a appelé ici, là, mais le SARS en anglais, le SRAS en français. Ah oui, c'est ça, le SARS, OK, oui. Donc, ça, ça fait des années 2000… je pense que ça fait 10-11 ans, en tout cas, on va dire 2008, par un chiffron. Puis, ça correspondait avec la lancée d'Alibaba. OK. Puis, ça allait accélérer le taux d'adoption du mec. Mais ça, c'était plus pour les produits de consommation, que je dirais, tu sais, électroniques, les affaires qu'on n'achetait pas nécessairement tous les jours, tu sais. Les produits qu'on… comme c'était Amazon, on a connu les premières choses qu'on achetait sur Amazon, c'était pas du pain puis du lait, là, tu sais. Non, non, non. Donc, mais là, cette fois-ci, ce qu'on a vu, c'est que là, depuis ce temps-là, le réseau logistique, c'est beaucoup renforcé, surtout dans les grandes villes comme Shanghai, mais même des marchés secondaires, grâce à, comme je disais, JD, puis les marchés secondaires à plusieurs millions de personnes encore là. Mais, tu sais, donc là, ils sont capables, tu sais, du same day delivery, eux autres, c'est pas un… ça, c'est standard, depuis une secousse, là, tu sais, ils sont rendus là. Donc, là, ça va dire que les gens ont développé un réflexe de commander leur pâte à dents puis leur épicerie plus en plus. Déjà, ça s'en venait bien qu'Emma et ces choses-là, qu'Emma, qui est la chaîne d'épicerie qu'Alibaba détient, qui est aussi une référence que depuis quelques années, tout le monde parle de ça. Mais c'est le changement de comportement de consommation pour ces genres de produits-là qu'on dit des produits à considération faible parce qu'on les prend à ces tablettes sans trop y penser quand on se promène, ces affaires qu'on prenait quand on passait à l'épicerie, bien, c'était pas les choses qu'on avait le réflexe nécessairement de commander en ligne, tu sais. Ça, ça va accélérer ces comportements-là. C'est ça. En fait, c'est quasiment comme un projet pilote malgré soi de qu'est-ce qui arrive si pendant un mois tout le monde doit magasiner de chez eux, tout le monde doit vivre, doit fonctionner de partir de chez eux. On va voir, c'est sûr que ça a des impacts, comme l'H1N1 a eu en 2008 sur déjà qui a accéléré le taux de croix d'adoption du commerce en ligne en Chine. Là, on le voit, puis c'est les produits de consommation de quotidien que là, je pense qu'on va voir une grosse différence. des détaillants québécois, ils doivent-ils avoir peur dans le sens… Est-ce que c'est justement une opportunité de revoir un peu son affaire? C'est quand justement tout est shut down, tout commence à diminuer, il y a des gens qui ont peur que ça continue, ça l'affecte justement, on voit des événements s'annuler ici. C'est une question un peu qui n'a pas de réponse, mais pour les détaillants québécois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par ça? C'est une façon de… Tu as utilisé les deux mots en même temps, quasiment la même phrase, tu as utilisé peur, puis l'innovation ensemble, donc tu as deux façons de réagir. Tu sais, tu peux avoir juste peur puis être paralysé, puis d'essayer de t'isoler puis faire en sorte que ça va passer, puis c'est vrai que ça va passer, on ne sera pas là-dedans éternellement, mais savoir laisser les répercussions ou tu peux-tu voir ça comme une opportunité pour innover, pour peut-être prendre le temps qu'on va peut-être avoir plus de temps que d'habitude, là, à revoir certaines méthodes puis réexaminer. On revient toujours à la base. La base, c'est comment que je crée de la valeur pour mon client. Qu'est-ce que je fais pour que mon client me voit d'une façon plus positive qu'un autre? Ce n'est pas les bons mots, mais tu comprends ce que je veux dire. Ben oui. Donc, chacun de ces espèces d'événements-là qui nous arrivent, je sais que c'est une opportunité pour revoir un peu comment on crée de la valeur. Puis, je ne veux pas que les gens, je ne veux pas qu'on pense, moi, je suis le dernier à promouvoir la vente en ligne, c'est le futur ou la… Autant que je ne suis pas le dernier, je suis le dernier maintenant à dire que la vente en magasin, c'est le futur. C'est la combinaison des deux puis ça fait un petit bout que je me promène puis je parle dans mes conférences de… On s'en vient d'un flou, là. Tu sais, la différence, en fait, elle est moins en moins pertinente, la différence. C'est comment qu'on combine ces deux choses-là pour augmenter. Le fermier, là, qui faisait son live vidéo, là, s'il n'y avait pas une belle ferme, tu sais, puis de montrer puis qu'il était fier, puis qu'il y avait, tu sais, une belle installation pour montrer, puis regarde comment je fais mes choses. Ça va être la même chose pour les autres commerçants aussi, je veux dire. C'est juste de merger tout. Je ne me rappelle plus au NRF qui avait dit ça, mais il disait « Consumers don't buy in channel, so as retailer. » Comme genre des… Il disait justement qu'il ne voit pas, il n'y a pas de silos. Tu sais, pour un consommateur, c'est juste un exemple. Moi, l'autre fois, je suis victime, pas victime de ça, mais je l'admets de faire quand je suis chez Métro, par exemple, je suis dans une épicerie. Je fais mon épicerie et en même temps, je suis sur Amazon et je check voir les produits, qu'est-ce qui est moins cher sur Amazon et je me fais une liste en parallèle. Par exemple, si je vois que je vais acheter du popcorn, puis là, il y a des paquets, mais tu peux acheter en plus gros justement sur Amazon pour moins cher. Donc, toi, de la nourriture, tu regardes même sur Amazon. Même sur Amazon, je fais en parallèle justement puis je me sens coupable mais en même temps, je me dis… Tu commandes-tu tes épiceries d'Amazon ici? Ben justement, Amazon n'a pas tout ce qui est frais, c'est pas encore, mais justement, tout ce qui est… quand je me dis… j'achète des électrolytes par contre, mettons des myodrops, ça se vend… Il y a beaucoup de trucs qui se vendent en gros, moins cher. Ouais, ouais. Fait que c'est souvent là que je me retrouve tout ce qui est sec… Mais tu as une douzaine d'eux… Ouais, non, 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 non. Mais c'est une question de temps, alors on sort de… C'est une question de temps, exact. Exact. Comment, tu sais, puis en parallèle avec l'Asie, il y a beaucoup d'innovation, mais beaucoup de monde, beaucoup de choses contrôlées, les murs sont différentes, l'argent, je veux dire, c'est énorme quand tu as un marché de même. Beaucoup des détaillants, justement, font… j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens pour innover. Ouais. Mais j'ai… Je pense qu'il y a des façons d'innover. Je pense que les détaillants vont être souvent trop gros de… Bon, ils planifient pendant deux mois un projet qu'ils vont essayer pendant trois mois, puis si ça marche pas, on te fait la plug, puis des gros investissements. Qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire ? En fait, surtout, je pense, dans le thinking, qu'ils peuvent repenser, justement, des façons de faire de… Écoute, c'est sûr que… Puis là, la Chine, c'est comme un gros laboratoire, finalement. Tu sais, on est quasiment chanceux que c'est les autres qui font beaucoup d'investissements-là, mais non, c'est comme le contraire. Avant, ils prenaient nos idées, puis c'est comme je disais, là, c'est nous autres qui vont aller prendre… qui peuvent profiter des choses que les autres innovent dessus, dont le paiement, c'est un gros enjeu. Donc, j'espère qu'on va… Bien, je sais pertinemment que tout le monde travaille là-dessus. Le FinTech est une des catégories de start-up qui sont les plus actifs. Mais pour venir à ta question, qu'est-ce qu'il y a des détails ainsi ? Comment qu'on peut se laisser inspirer par ça, tu sais, puis dans ces méthodes-là ? Puis je dis, tu es imposé d'aller nécessairement aussi loin que la Chine, là. Tu sais, regarde, on va revenir à notre fameux Amazon, puis voir de la nouvelle la semaine dernière qui s'en vient dans l'épicerie avec leur technologie de Go, là. Oui. La technologie qui permet de ne pas oublier de passer par une caisse. Exact. Puis là, pour l'instant, cette technologie-là, développer cette technologie-là est super dispendieuse. si on voulait le faire, moi, j'ai travaillé avec un groupement qui faisait de la vision informatique du Computer Virgin, puis quand ils avaient même parlé du premier dépanneur, le petit dépanneur de 500 pieds à l'Amazon de Go Store, le premier, mes chercheurs m'ont dit, écoute, développez ça, les coûts, on peut le faire, mais tu as-tu 60 millions à mettre là-dessus, tu sais, pour un dépanneur de 500 pieds carrés, c'est un peu d'issueur à justifier, tu sais. Donc, je lançais des chiffres, là, tu sais, puis c'était vraiment… Mais c'est dans ces zones qui sont inatteignables. Et même plus, peut-être. Donc, est-ce qu'on peut se laisser inspirer par ça, définitivement, et des façons… C'est sûr que ça va devenir de plus en plus la norme. Donc là, l'épicerie, notre réflexe au début, les épiciers se disent, « Ah, bien regarde, ils font ça, un dépanneur à 500 pieds, mais combien de temps que ça va leur prendre de faire ça sur une superficie de 10 000 pieds carrés avec les fruits et légumes, nanana, tu sais, c'était clean, c'était toutes des petites choses, des beaux petits… Packaging, c'était très clair. C'était quasiment à la maison de poupées quand tu regardais ça. Puis les gens pensaient que c'était de la technologie sous tablette, oui un peu, mais c'était quasiment toute la même technologie que Tesla, en fait. Ils utilisent, c'est du LiDAR, tu sais, même pas nécessairement… En tout cas, c'est très complexe, très, très, très complexe, puis ils sont vraiment en avance là-dessus, mais il y a d'autres technologies qui existent qui sont beaucoup plus abordables, tu sais. Puis oui, même Amazon a annoncé ça… les derniers jours que… En fait, ils ont annoncé l'automne passé qu'ils allaient faire des partenariats avec d'autres détaillants pour offrir la technologie, avec… dans les aéroports, dans les théâtres, dans les cinémas, ces affaires-là. Pour… Les places où t'as habitude, tu sais, ton popcorn, tu le veux assez rapidement, puis tu as pas… Tu sais, partout qu'il y a des fils, ça fait pas de sens, là. Ouais. Donc, par contre, moi, je… je mets toujours un astérix là-dessus. J'ai toujours une certaine appréhension à encourager mes clients à nécessairement faire un partenariat avec Amazon, parce que… je pense que c'est certainement pas un partenariat de force égale, même si c'était le plus gros détaillant canadien. Tu sais, t'es… Ouais, t'es rien comparé à Amazon. Ben, t'es rien. En tout cas, t'es pas… Au niveau des ressources, puis l'accès aux ressources qui ont, t'es pas au même niveau. Par contre, ça influence plein d'autres start-up, tu sais, qui développent des technologies en parallèle. Puis c'est ça… Peut-être retourner quelque chose de plus basique que ce que… de la reconnaissance visuelle. Tu sais, regarde les systèmes POS. Là, j'en retournais avant ton temps, mais je veux dire, il y a 20 ans, un système POS, c'était une méchante… Tu sais, c'était une méchante intégration, là. Ouais, c'était lourd. C'était lourd. Partir un site web, tu sais, il fallait que tu codes en HTML, puis toutes ces affaires-là, ça te prenait des informaticiens pour partir un site web. Les gens oublient, il y a pas si longtemps, le même genre du courriel, ça te prenait… Un département de TI dans une business il y a 15 ans, 80 % de sa job, c'était gérer du courriel. Ouais, ouais. Tu sais, tu as des affaires à cette heure qu'on a gratuitement puis qui va vite à cause d'infos nuagiques, puis des solutions comme Shopify pour le commerce électronique. Excel, le premier, je pense, manuel d'instruction, avait 2300 pages. Ben, tu vois, c'est exactement. Puis c'est encore, c'est encore un outil super puissant, mais il reste que c'est… Donc, je pense, toutes ces technologies-là inspirent. On peut les aimer, on peut les haïr, les Amazons, les Alibaba, tout ça, mais quelque part, ils nous démontrent un chemin. La seule affaire maintenant, dans l'ère qu'on est aujourd'hui, il faut faire attention, c'est où va nos données puis comment qu'ils peuvent être utilisés avec ou contre nous, tu sais. Donc, c'est là qu'avec Amazon, que moi, j'ai vraiment une appréhension, plus ça va. Tu sais, il y a 5 ans, j'avais, j'aurais dit, regarde la première chose que tu fais, si tu pars une marque, tu laisses sur Amazon, là. Encore, ça fait partie du playbook, mais disons que je ferais, je ferais d'autres choses en parallèle aussi, en même temps. Ben, c'est pour venir, pour dire comment qu'un détaillant québécois, canadien, peut profiter de ces choses-là, ben, c'est regarder. Mais… Il faut le voir dans le mauvais oeil. Ben, en fait, il faut que tu te laisses inspirer. Puis, je pense que l'histoire de Go est vraiment, d'Amazon Go est vraiment une belle, tu sais, on va l'étudier beaucoup, là, l'implication que ça va avoir, mais je vais utiliser une autre anecdote. J'ai une collègue, Miguel, qui était à Seattle, avec sa famille, puis qui a amené ses enfants d'un dépanneur Amazon Go. Tu sais, puis ses enfants, ils ont pris une balle au chocolat, ou whatever, ils sont sortis, puis tu sais, tout le monde a la même réaction, je ne sais pas si tu l'as essayé. Quand tu sors la première fois, tu as quasiment l'impression que tu avais du vol à l'étalage, là. Tu checkes ton téléphone, va voir, ils l'ont-tu pogner, ils l'ont-tu capté. Tu sais, l'enfant de 10 ans, puis je pense, c'est la bonne mesure, l'enfant de 10 ans, il sors de là, il dit, maman, pourquoi que c'est pas comme ça partout? Ça, tu mets une attente du consommateur, c'est pas très long. C'est comme, comme je dis, tu sors d'un taxi, si tu as un taxi, il faut que tu payes encore avec une carte de crédit. Une fois que je t'ai sorti, je ne l'ai pas payé, même pas pensé, le monsieur me parlait, il était comme, hé, puis je ne pensais même pas que c'était ça. Ça doit y arriver assez souvent. Ouais, ouais. Donc, c'est ces attentes-là qui sont créées. Donc, où je veux en venir avec tout ça, c'est que quand je parle, disons, à quelqu'un qui gère le TI pour un épicier ici canadien, puis qui dit, bien, nous autres, on n'a pas les moyens de développer ces technologies-là, je suis conscient de ça, mais il ne faut pas que tu attendes non plus, il faut que tu sois déjà, on parle d'un roadmap, tu sais, il faut que tu aies un roadmap numérique, un roadmap, à l'instant, on parle de roadmap robotique, on parle de roadmap intelligente artificielle, tu sais, il faut que tu aies une espèce de plan de match, tu sais, puis de dire que tu vas suivre rapidement, c'est correct, mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu vas suivre rapidement. Puis suivre rapidement, je ne suis pas sûr que si on est le 12 mars 2020, que c'est maintenant que je vais commencer à penser comment je vais commencer à faire du frictionless check-out, comment je vais faire du… Parce que par le temps que toi, tu vas être prêt à rouler ça, tu vas probablement te prendre encore un an, deux ans, de développement de preuves de concepts, tout ça. Puis même Amazon, regarde, les autres, c'est les masters, c'est les maîtres du PR. Quelqu'un nous a annoncé Go, il était supposé en avoir 3000 en dedans de 5 ans. En 2021, je pense qu'il disait ça, ça m'étonnerait que ça l'arrive. Ben, on ne le sait plus, on ne sait plus avec Amazon, qu'est-ce qui nous étonne, qu'est-ce qui ne nous étonne pas, parce qu'il y a des affaires qui nous sortent de nulle part comme cette épicerie-là qu'on n'a pas tout à fait vu venir. On savait qu'il y avait un… il y avait un projet, on entendait beaucoup parler d'un projet en banlieue de Los Angeles, qui est supposé être comme leur nouveau style de magasin, qui devrait ouvrir, qui est une espèce d'hybride, Amazon Go, centre de distribution, qu'on suit de proches. Puis là, paf, il nous sorte une épicerie qui est capable de suivre combien de tomates que je me mets dans les poches, puis les choses en vrac, puis les affaires qu'on n'a pas eues. Ça nous a tout compris un peu par surprise. Donc, c'est ça qui est déstabilisant avec un joueur comme Amazon, c'est parce qu'il y a des affaires qui vont sous-livrer. Les drones, c'est l'exemple parfait. C'est Jeff Bezos qui avait été à 60 Minutes en 2015. On avait l'impression qu'on allait avoir des drones perdus sur la tête avec des boîtes Amazon quasiment dans le mois suivant, puis qu'on est encore bien loin d'avoir. Puis jusqu'à d'autres choses comme cette épicerie-là ou des technologies à tous les jours qui développent qu'on voit. C'est au quotidien, les brevets qui sortent. Il y a des gens qui c'est leur job à temps plein, juste suivre les brevets d'Amazon pour être capable de partager cette information-là avec les compétiteurs pour qu'ils soient au courant. Mais il faut, en fait, une longue façon de dire, faire attention, oui, on peut suivre, mais il faut que notre carte, notre roadmap, il faut qu'il soit au quart de taux. Tu ne peux pas dire, bien dans six mois, je vais regarder ce projet-là. Tu dois un peu te préparer à penser, essayer de déterminer quand cette énergie-là va être accessible pour toi, puis d'être prêt que quand elle va devenir accessible, d'avoir ton plan de match déjà. puis on a déjà, je suis courant des détaillants québécois que ça fait un an qui sont en mode test. Il y en a qui sont beaucoup plus discrets aussi. Donc, les autres ne veulent pas, ils ne font pas ça pour le PR, ils font ça par, ils veulent tester, voir dans leur réalité à eux ça fait-tu du sens, des choses comme ça. Donc ça, on n'est pas tous en retard. Il ne faut pas penser qu'on est tous dépassés par Amazon. On a des très bons opérateurs, puis ils regardent même Amazon, le commerce des détails physiques, ils se sont rendus compte, c'était pas le plus compliqué qu'ils pensaient. L'expérience Whole Foods à date, puis c'est pour ça que ce ne sont pas garachés d'acheter un autre. Tous les mois, on a entendu, ils vont-tu acheter Sears, ils vont-tu acheter Kohl's, ils vont-tu acheter… Ça n'est plus utile à gérer. Puis je pense l'expérience de Whole Foods, mais encore, c'est les maîtres de nous déstabiliser. Donc je suis en train de te dire ça, puis il y a peut-être une communiquée de presse qui est en train de sortir de dire qu'ils ont acheté Target. C'est leur force, puis ils sont très bons là-dedans, de nous déstabiliser. Mais il demeure qu'il faut… Oui, je pense, c'est plus important que jamais de vraiment comprendre où que la valeur est créée. Puis si on ne veut pas, cette histoire d'être capable de sortir d'un magasin sans être obligé de faire la file à une caisse, elle fait bien du sens. C'était vraiment intéressant, Karl. Merci beaucoup. Franchement, la prochaine fois, je vais t'inviter encore. Prochain voyage que tu reviens, on se rappelle. Bien, Karl, j'espère que, bien un, j'envoie, je veux dire, nos commerçants, je veux dire, on va passer un mauvais moment. C'est le caché, là. On embarquait dans quelque chose, là, on est dans du terrain inconnu, là, vraiment. Je ne pense pas qu'on peut… Ce qu'on a vu, l'annonce en Italie hier qu'on ferme tous les magasins, là. C'est rare. Autre que les épiceries et les pharmacies. Je pense qu'il faut être prêt à quelque chose qui est similaire à ça. Ça sera peut-être pas tous les magasins, mais il va y avoir, il va y avoir des répercussions similaires à ça, et on n'est tellement pas prêt pour ça. Donc, il faut voir, j'espère qu'on va utiliser ça comme une opportunité, peut-être, pour se bâtir une certaine résilience pour d'autres éventuels événements, malheureusement, mais aussi pour juste peut-être utiliser une nouvelle façon de penser et comment on va s'ajuster à tout ça. Et puis, puis oui, j'espère de recommencer à voyager. J'avais des projets pour aller en Amérique latine puis en Europe, cet été, pour d'autres conférences, voir d'autres choses que j'aimerais bien vous rapporter, mais pour l'instant, tout est sur la glace, puis écoute, je pense qu'on a besoin ici de se concentrer sur ce qu'on a à faire, parce que le Conseil québécois d'innovation peut accompagner les membres et l'industrie aussi à réfléchir peut-être à une nouvelle façon parce qu'on a quand même eu beaucoup de changements. Je pense que je le vois, je le courtois tous les jours. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a une ouverture que je n'ai jamais vue avant par les commerçants. Il y a 10 ans, les commerçants c'est différent pour nous, on travaille là-dessus, on a les réponses, on sait où qu'on s'en va. Autant que ça peut être déstabilisant un peu le moment d'en voir qu'ils disent, regarde, là on le sait. Autant que c'est une opportunité de dire, OK, mais regarde, comment qu'on… sans parler de réinvention puis de transformation numérique et ces choses-là, parlons juste de est-ce que je peux revoir à quel niveau je peux rajouter de la valeur pour mes clients. Ça va être vraiment intéressant de voir, j'espère, on va se reparler, on va suivre ça de proche bien entendu, dans les prochains mois puis se reparler justement de voir comment ça va répecter parce que présentement, c'est encore très, très embryonnaire, surtout au Canada, c'est dans les prochains six mois, ça va être intéressant de revenir là-dessus. c'est… c'est sûr que c'est des événements comme ça qui accélèrent le changement, c'est sûr et certain à différents niveaux pour le bon puis pour le moins bon, là, mais il faut… écoute, moi, une meilleure phrase que j'utilise toujours, c'est le seul constant, c'est le changement. On finit là-dessus. Merci Karl, merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, j'ai eu une heure avec tout ça. Elle est vraiment intéressante. Merci beaucoup.